... Mesdames, Messieurs, honorables participants, nous vous souhaitons chaleureusement la bienvenue à la 4e édition du Moroccan Consumer Day, organisée cette année sous le thème Chantiers sociaux du Royaume, quel rôle pour les entreprises ? Comme vous le savez, cet événement constitue une plateforme et un forum d'échange entre les différentes parties prenantes concernées par la question de consommation, de marques, de pouvoir d'achat et plus largement du mieux vivre et du vivre ensemble. Il est en quelque sorte la version évente de son grand frère Consonius. Une 4e édition, ce n'est pas rien. En effet, il est de notoriété qu'une entreprise doit surmonter des défis significatifs dans ses trois premières années d'existence et qu'au-delà de cette période, sa pérennité est plus ou moins rassurée. Mais pour un événement tel que le nôtre, atypique par nature, quel est le seuil fatidique ? Avec la tenue de notre 4e édition aujourd'hui, nous pouvons affirmer avec une certaine confiance que nous avons atteint un niveau équivalent à celui d'avant la pandémie de Covid-19. Pour ceux qui découvrent l'événement, je rappelle qu'on devait tenir une 3e édition en 2020, mais elle a été annulée. Une extrémiste parlait à cause des restrictions imposées par le confinement. En ce sens, nous souhaitons aujourd'hui exprimer notre gratitude à nos sponsors, en particulier à la Banque of Africa et à Inui, dont le soutien indéfectible a été présent lors de quasiment toutes les éditions. La certitude de pouvoir compter sur des partenaires solides nous donne le courage de prendre le risque d'entreprendre, d'aller de l'avant et d'en faire plus. Mais au-delà des risques financiers, le véritable défi réside dans la pertinence et la qualité du contenu et des thématiques abordées lors de nos débats. Par exemple, l'année dernière, nous avons choisi de mettre l'accent sur la préservation du pouvoir d'achat et le rôle du gouvernement en la matière. Face à l'augmentation des prix il y a un an, aujourd'hui c'est encore pire, notamment les prix des carburants, il était primordial de traiter ce sujet dans le cadre du Moroccan Consumer Day. Je dirais que c'est plus que primordial, c'est un devoir. Cependant, bien que cette thématique puisse sembler intellectuellement attrayante, sa défense et sa commercialisation pour garantir l'équilibre financier de la journée se sont avérées complexes. Cette année, nous, cette année aussi, nous avons fait le choix d'aborder un sujet d'actualité majeure, la réforme sociale en cours. Il s'agit en effet d'un chantier structurant pour notre pays avec la généralisation de la protection sociale et de l'assurance maladie lancée par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Bien que d'une importance cruciale pour l'avenir du pays, ce sujet présente des spécificités mercatiques intéressantes à étudier de près. Par exemple, on pourrait penser que les laboratoires pharmaceutiques, les grandes cliniques privées ou encore les grandes compagnies d'assurance saisiraient cette opportunité, sauteraient sur l'occasion, mais il n'en est rien. Nous saisissons donc cette occasion pour remercier à nouveau nos sponsors et partenaires ici présents, le ministère de la Santé qui a bien voulu mettre l'événement sous son égide, BOA, CDG, Tchumwilcom, Inui, Société Générale, les eaux minérales d'Olmès, l'IDEC et la CNSS. Nous n'oublions pas non plus nos partenaires médiatiques et la société civile, notamment nos amis de la FNAC et de la FMDC, qui sont les deux plus grandes fédérations de défense des droits des consommateurs au Maroc. Et sans oublier, bien évidemment, mes chers amis experts intervenants qui nous honorent aujourd'hui de leur communication pertinente à titre bénévole et citoyen. Mesdames et messieurs, la réforme sociale revêt une importance primordiale car elle représente un enjeu capital dans la vie des contribuables, ces consommateurs du service public. Cette réforme intervient dans un contexte post-Covid économiquement et socialement délicat, avec une inflation à 8%, un taux de chômage à 12% et une augmentation sans précédent de la pauvreté. Comme vous le savez, dans une société moderne et dynamique, il est essentiel de prendre en compte les besoins et les aspirations de tous les citoyens. Une réforme sociale solide permet donc de créer un équilibre, de promouvoir l'égalité des chances et de réduire les disparités socio-économiques. Son objectif est de garantir à chaque individu, quelle que soit sa situation, un accès équitable aux services de base, à l'éducation, à la santé et à la protection sociale. En investissant dans la réforme sociale, le Maroc s'affirme comme un pays engagé dans la construction d'une société plus juste et inclusive pour tous. Dans le cadre de ce projet colossal, de cette ambition digne d'un pays millénaire, il est impossible de nier le rôle de l'entreprise. Sa Majesté le Roi l'a d'ailleurs souligné lors de son discours adressé aux membres des deux chambres lors de l'ouverture de la session automne du Parlement en 2018. Je cite. Il est en effet crucial de mettre en place de nouveaux mécanismes pour renforcer la contribution du secteur privé à la promotion du social et l'inciter à participer activement à l'amélioration des prestations offertes aux citoyens. Cette contribution doit s'opérer tant dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises que par le biais de partenariats publics-privés dans le domaine social. Fin de citation. En effet, les grandes entreprises disposent non seulement des ressources nécessaires pour investir dans des programmes RSE, mais elles exercent également un impact significatif sur l'emploi, les conditions de travail et les normes environnementales. En adoptant des politiques et des pratiques responsables, elles peuvent non seulement contribuer au bien-être de leurs employés et des communautés locales, mais aussi jouer un rôle clé dans la promotion de l'égalité des chances, de la diversité et de l'inclusion. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui témoins d'une histoire extraordinaire qui est en train de s'écrire dans notre pays, un pays en quête de transformation sociale, porté par notre souverain, bien guidé et éclairé, soutenu par des institutions publiques compétentes et mobilisées, des médias citoyens et une société civile dynamique, ainsi que des grandes entreprises citoyennes qui considèrent la RSE comme une broussole pour orienter leur action au quotidien. Ensemble, tous ces acteurs travaillent à bâtir un avenir plus équitable, inclusif et durable pour tous les citoyens marocains. Nous sommes aujourd'hui tous invités à pratiquer cette histoire, à participer à la création de cette histoire. Chaque individu, chaque entreprise a le pouvoir de contribuer au changement en écoutant attentivement les voix de tous, en prenant des décisions responsables et en agissant de manière concertée, nous pouvons façonner un Maroc où la réforme sociale devient une réalité tangible, où les droits des consommateurs sont respectés et où les grandes entreprises jouent un rôle clé dans le progrès social. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !